Bonjour à tous, le Cardinal 23 a tiré ce jeudi matin le bilan des travaux de l'Assemblée plénière qui s'est déroulé dans le dynamisme du Rassemblement National à l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture de Vatican II. C'était ici à Lourdes le week-end dernier. Nous sommes avec Mgr Bernard Potvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Conférence des évêques de France et le Président, votre Président, a évoqué bien sûr le chantier de la nouvelle évangélisation et il l'a lié avec cette question du rapport avec les autres religions et je le cite brièvement. Nous voyons différents groupes religieux déployer une stratégie de conquête ou de confrontation par exemple à l'école où il peut y avoir de la violence. La foi catholique ne se situe pas dans ce rapport de force. Le Christ offre la libération par rapport à la contrainte des consciences ou à leur séduction des propos très clairs et peut-être un peu surprenant quand on les met en rapport avec la question de la nouvelle évangélisation. Il est nécessaire d'être très clair parce qu'il y a trop de violence. Au nom de la religion, il y a trop de violence. Il y a des tentations de violence aujourd'hui, de communautarisme et le cardinal a redit à quel point ce n'est pas ça la démarche catholique. La foi catholique, elle se veut dialogale, elle s'inscrit dans la société, elle propose son projet et la nouvelle évangélisation, ça doit être paisible, ça doit être serein. Et hélas, trop souvent, il y a des déformations de la violence. On utilise la violence à des fins, à des fins vraiment soit religieuses ou on veut vraiment agresser l'autre. Et la campagne électorale qui est là, à des échéances très importantes, doit être plus digne, plus sereine. Il faut vraiment se respecter. Il y a un appel au grand respect de l'un et de l'autre parce qu'on a vraiment besoin les uns des autres. Celui qui va présider la France, dans quelques jours, il aura besoin de tous. De tous. Et donc, c'est aussi la volonté des évêques de rappeler ça. L'Église catholique apporte vraiment sa contribution. Donc, un lien avec l'actualité. C'est aussi, pour le futur, la préparation du statut de l'enseignement catholique. Oui, l'enseignement catholique, c'est une des pièces maîtresses de notre présence à la société. On est fiers de l'enseignement catholique. Il est beau, il est reconnu bien au-delà des catholiques. Beaucoup nous disent à quel point il apporte énormément de choses à la société et dans des lieux difficiles, notamment envers les plus pauvres, envers des rendez-vous de l'intelligence. Et les évêques sont en train de réécrire ce qu'on appelle le statut de l'enseignement catholique. C'est un terme un peu juridique, mais c'est un texte un peu normatif qui donne le guide, les repères pour vivre l'enseignement catholique aujourd'hui et demain. Il y a eu un atelier sur le livre religieux. Il a été question de la culture internet. Et puis, les évêques de France ont attamé un travail sur les normes canoniques pour la lutte contre la pédophilie, pour intégrer notamment les demandes de Rome. C'est un dossier difficile et aussi pour combattre précisément ce fléau. Dossier difficile, on n'est pas en retard en France. Depuis l'an 2000, on a pris conscience de ce fléau, on lutte contre. Évidemment, il faut toujours être vigilant. C'est le but de ce texte, c'est d'essayer de rédiger progressivement un guide pratique pour lutter toujours davantage contre la pédophilie. Un mot sur l'échange sur les vocations est lié à ce désir de poursuivre peut-être sur la question du ministère du prêtre diocésain. On a besoin de vocations sacerdotales. La France en a vraiment besoin. L'Occident en a besoin. Et les évêques redisent à quel point ils sont attachés au ministère des prêtres. Et pour ça, il va falloir réfléchir aux enjeux de ce service national qui est devenu, aujourd'hui on appelle ça le département vocation. Mais ce n'est pas le titre qui importe, ce n'est pas la structure qui importe. C'est voulons-nous des prêtres pour les communautés chrétiennes ? Nos téléspectateurs désirent des prêtres. Nous aussi, on veut des prêtres. Et donc c'est ça qu'il faut servir. Il faut vraiment, dans la joie de croire, la joie de l'évangélisation, il faut appeler des prêtres. Et je suis convaincu que le Seigneur les appelle déjà. Voilà. Enfin, retenons la création d'un nouveau groupe de travail sur la proposition des sacrements de l'initiation chrétienne et la préparation au mariage dans ce contexte de la nouvelle évangélisation dont on parlait tout à l'heure. Un groupe de travail présidé par Mgr Jacques-Benoît Gonin, l'évêque de Beauvais. Oui, là encore, ce n'est pas une structure de plus. C'est pour rejoindre la vie, la vie des gens. Les gens sont demandeurs. Ils sont demandeurs de rites, de sacrements dans leur vie de chaque jour. Le mariage est un moment essentiel. Et pour ça, il faut davantage les accompagner, toujours mieux. Et donc, l'évangélisation est aussi à ce prix. Merci beaucoup, Mgr Potvin. Bien sûr, les points sur ces travaux en Assemblée plénière, vous les retrouvez sur notre site internet, tout comme les discours du président de la conférence épiscopale. À très bientôt.